Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui est en partenariat avec TheTurf.fr et qui surtout se déroulera sur les forums de Paris-Vincennes ce vendredi comme souvent avec une nocturne qui nous est proposée sur la cendrée parisienne, la troisième course du programme, le prix Temis qui sera support des Paris à la carte, une compétition pour des chevaux d'âge bien connue, des 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 399 000 euros, il y aura un recul de 25 mètres à 189 000 euros, 16 concurrents, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste et c'est vrai que c'est un Quintée qui est assez spécial qui nous est soumis ce vendredi avec beaucoup de concurrents surtout au deuxième poteau qui vont courir sans ambition déjà, on peut écarter le 9 qui fait une grosse rentrée, le 10 qui court sans ambition, qui est ferré, qui se prépare pour d'autres engagements et puis également le numéro 16, un firello qui a un bel engagement au plafond mais qui n'est pas encore prêt avec une seule course dans les jambes donc voilà c'est 3 chevaux déjà, 9, 10, 16 on peut les enlever auxquels peut-être on peut ajouter le numéro 12, le pensionnaire de Junior Galpak qui rend 25 mètres et qui est ferré également, du coup voilà entre ces 4 là qui a priori n'ont pas de chance plus quelques-uns en deuxième poteau qui n'ont pas montré grand chose, on se dirige vraiment vers un Quintée avec des favoris, à mon sens, ce serait vraiment étonnant peut-être pour une 4-5ème place qu'il y ait une petite surprise mais avant le coup on va rentrer dans le vif du sujet, d'ailleurs j'ai retenu en tête de ma sélection numéro 3 grâce du Dijon qui vient de s'imposer avec Eric Raffin sur ce même parcours, alors certes il n'y avait que les femelles, cette fois-ci il y a non seulement les mâles mais également les étrangers puisque c'est une course européenne, j'ai oublié de le préciser donc voilà le lot est un peu plus relevé maintenant, c'est une jument de 6 ans face à ses aînés elle est en grande forme, l'engagement est assez favorable même si comme je l'ai dit il y a la présence des mâles et des étrangers, elle aura pour elle son aptitude à ce parcours sa forme et surtout Eric Raffin qui la connaît parfaitement, vous le voyez en fin d'année dernière elle avait aligné les succès, je pense vraiment que c'est une jument qui est encore en retard de gain qui va réaliser un gros gros meeting d'hiver, en tout cas en attendant elle a vraiment une belle carte à jouer dans ce quintet et je la crois capable de rééditer et de remporter une nouvelle fois un événement. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le numéro 16, Cyrano de B, c'est bien simple en 6 sorties sur la piste de Vincennes, il a terminé à chaque fois sur le podium, d'ailleurs il vient de s'imposer sur cette piste, c'était sur 2700 mètres, là 2850 il rend la distance, c'est pas un engagement ultra favorable, vous le voyez, il est à 150 000 euros du plafond, c'est le moins riche au deuxième poteau, donc voilà, engagement un peu moyen, mais bon le cheval est en forme, je vous l'ai dit en plus il n'y a que 6 concurrents au premier échelon, du coup ça va faciliter sa tâche, d'autant qu'au deuxième poteau il n'y en a pas beaucoup qui vont partir vite parce que justement ils auront d'autres engagements, donc voilà, ça c'est un avantage pour lui, et rendre la distance ce ne sera pas forcément si compliqué vu qu'il devrait rapidement se retrouver derrière les 6 premiers. Donc voilà, j'ai retenu en deuxième position le numéro 7, ensuite en troisième position j'ai retenu le 2, Ghost Descharon, je l'adore, c'est vraiment un cheval qui est dur à cuire ça, Ghost Descharon, Anthony Barrier le connaît parfaitement, il vient de terminer 3e pour son retour sur la piste de Vincennes, c'était vraiment très bien, il faut se souvenir que l'hiver dernier, il avait remporté la coupe des 5 ans, le trophée régional dont la finale se disputait sur ce même parcours à Vincennes, et bien il s'était imposé, c'était un groupe 3, donc c'est un cheval de qualité, c'est un hongro de 6 ans qui a vraiment de gros moyens, et je pense que son entraîneur le présente avec de grosses ambitions, et attention à lui, je pense qu'il a vraiment les moyens de terminer sur le podium. Ensuite en quatrième position, j'ai retenu la 5, Gardner Show, à mon avis ce concurrent et le retard de gain, il est arrivé sur notre sol il y a quelques semaines, il a terminé 5e d'un quintet plus The 5 dans le sud-ouest, dernièrement il a terminé 6e, c'était moyen mais pas si nul que ça, c'était ici le 21 septembre avec David Thomas, derrière Cyrano 2B, notamment comme vous le voyez, c'était un parcours, il était au même poteau, enfin c'était je crois à l'autostart, en tout cas la performance était correcte, et puis voilà dernièrement, il vient de terminer 2e sur l'hippodrome de Cavaillement, un cheval qui commence à se faire aux courses françaises, il va découvrir la cendrée parisienne, c'est le seul petit bémol, c'est jamais évident de découvrir la grande piste avec sa montée et tout ce que ça entraîne, en tout cas on le confie à Mathieu Abrivar et on le défère des postérieurs et avant le coup, vu qu'au deuxième poteau il y en a peu qui vont rouler, il a vraiment le droit de terminer dans les 3-4 premiers. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 11, DS Noir qui vient de très bien courir à 2-3 reprises, c'était vraiment pas mal la dernière fois, elle n'est que 8e, mais le lot était vraiment bon, elle trottait moins de 1.13 sur ce parcours, en trottant moins de 1.13, en trottant 1.12.8 ou 1.12.9, elle a vraiment les moyens de terminer sur le podium, même je pense, c'est vrai qu'il faudra que ça se passe bien, c'est une jument qui a besoin d'attendre dans un parcours, elle rendra la distance, c'est pas forcément rédhibitoire justement, ça va lui permettre d'attendre et si elle peut placer sa pointe de vitesse finale comme elle l'a fait à plusieurs reprises, notamment dans une épreuve du GNT à Laval où elle avait transpercé le peloton au printemps, je pense qu'elle est vraiment capable de donner chaud à ses rivaux en tout cas, ce sera une question de parcours avec elle, mais elle a le droit de figurer à l'arrivée, moi je l'ai retenu un peu loin, en cinquième position, mais attention quand même. Ensuite en sixième position, j'ai retenu le 4 à Vicky Laxmi qui vient de courir de manière assez correcte du côté de Laval, le 8 octobre dernier était à Franck Nivard, il est associé à Franck Nivard, là ce sera David Thomas qui lui sera associé, c'est un cheval, c'est un mâle, c'est un engros de 8 ans, je le préfère suivre plus court pour vous dire la vérité, mais bon, il a déjà montré de la tenue également, bon je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de monde qui va courir au deuxième poteau, ils vont faire le tour, du coup, lui sur ce qu'il a montré depuis qu'il est arrivé sur notre sol, il a le droit de viser une 4-5ème place, mais avant le coup je ne le vois pas beaucoup mieux. Ensuite en septième position, pareil le numéro 5, un expert delta qui vient de terminer derrière son rival, Vicky Laxmi, c'est un cheval qui a couru une centaine de fois, qui n'a pas une grosse marge de manœuvre, il avait pris une 4ème place sur ce parcours il y a quelques semaines de cela, maintenant, voilà, je vous l'ai dit, le lot est creux au vu de ce qu'ils vont faire au deuxième poteau, alors pourquoi pas en cas de défaillance, il faut en retenir des chevaux, et c'est vrai qu'au premier poteau, ils vont tenter leur chance jusqu'au bout, et ce numéro 5, expert delta, en longeant le rail, et en espérant que ça s'ouvre dans la ligne droite, pourquoi pas aller arracher une 5ème place à une belle cote. Et en huitième position, j'ai retenu le 13, un flyspeed qui sera ferré, qui nous revient du trop monté, maintenant, la forme est là, il a des titres à faire valoir, même s'il est ferré, il est capable de bien faire, il rend 25 mètres, honnêtement, il faut voir de quelle manière il va être drivé, à mon avis, ça ne va pas être de manière très offensive, mais bon, lui aussi, s'il fait une belle ligne droite, il est pourquoi pas capable d'arracher une petite place, il faut en retenir 8, j'ai retenu celui-là en huitième position. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 6, un diable lui doit, un cheval qui est bien engagé, c'est un en gros de 9 ans qui a connu quand même des interruptions de carrière, vous le voyez, il a peu couru l'année dernière, là, il a deux parcours dans les jambes, des ferrées des postérieurs, la qualité de l'engagement, pourquoi pas, alors certes, ce n'est pas une première chance, mais bon, comme je l'ai dit, il faut en retenir un regret, et c'est vrai qu'au deuxième poteau, il n'y en a aucun qui me plaît, donc voilà, ce sera ce numéro 6, diable lui doit, que je retiens en 9e cheval en cas de non partant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le 3 que j'ai retenu devant le 7, le 2, l'As, le 11, le 4, le 5 et le 13, et en cas de non partant, le numéro 6, voilà, vous savez tout, en base, 3 premiers chevaux, 3, 7 et 2, moi c'est vraiment mes 3 préférés, après, je vous l'ai dit, il n'y a pas forcément beaucoup de possibilités dans ce quintet, à mon sens, il y en a plus de la moitié quasiment qui n'a pas de chance pour les 4, 5 premières places, ou en tout cas à peu près la moitié, mais c'est vrai que, est-ce que vous voulez des basses 3, 7, 2, ou est-ce que vous voulez faire un combiné au cas où il y a un cheval au galop, ça peut être une précaution intéressante, donc voilà, chacun va choisir sa méthode de jeu, mais avant le coup, je ne pense pas que ce soit un quintet très spéculatif. Je vous rappelle que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr, qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site. On va faire un petit point sur le quintet également qui s'est disputé mercredi, c'était le Grand National du Trot, du côté de Feur, avec une arrivée surprise, les favoris aux abonnés absents, du coup, Echo de Champs-Nossy, le 13, qui gagne devant le 11, Django du Bocage, le 7, Élie du Pommereux, 2 chevaux en vue, 13 et 7 quand même, mais bon, derrière le 3, Cagnozagon, et puis surtout le numéro 2, Évita Perron, qui était en méforme totale et qui a vraiment rassuré son entourage, du côté de nos rubriques, regardez, top prono et turf sélection qui vous indiquait le tiercé, mais également le carté, le carté, plus de 600€ de rapport, donc vraiment une belle performance de nos rubriques que vous pouvez tester à partir de 1€ par mois, l'offre découverte le premier mois et sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye.